ok bonjour et bienvenue dans cette vidéo chronique jdr c'est fletch et on a reçu le pledge le pledge le financement pas participatif mais la précommande de alien le jeu de rôle de chez free league donc actuellement c'est en anglais malheureusement ça viendra très certainement avec une tradition de chez arkham donc ici j'ai ouvert le colis et je vais vous présenter rapidement ce qu'on a dedans on a deux sets de jeux de dés de couleurs avec ici une petite face 6 pour dire réussite et une face alien pour dire stress ou danger pareil je vous présente rapidement les éléments et ensuite on fera un feuilletage vu dessus pour pour avoir un focus sur sur les différents éléments donc on a bien évidemment le livre de règles donc ici c'est un beau bébé bien dense il fait dans les 400 pages vous remarquerez au feuilletage une maquette très aéré très agréable à lire ils ont préféré mettre plus de pages mais plus plus simple à la compréhension et plus agréable à la lecture on a dans le livre de base également un scénario qu'on peut faire jouer ici un petit livret d'une trentaine de pages les chariots de dieu chariot of god et dedans vous avez dépré tiré et ce qui est un scénario de type cinématique puisque dans dans alien ils ont décidé de faire deux types de scénario donc cinématique c'est à dire que vous prenez vos personnages et ils ne feront que cette que cette histoire et puis ils ont prévu un mode campagne même si pour beaucoup d'entre nous c'est c'est quelque chose de difficile à percevoir par rapport à une licence comme alien mais il y a un mode campagne qui est prévu on a l'écran de jeu donc trois volets tac et c'est assez sobre donc on retrouve les infos nécessaires assez rapidement il n'y a pas de fioritures il est il est petit il n'y a pas de place en trop donc trois volets tac ici et bien vous avez une grande carte donc ici un complexe qui relève de l'un des scénarios d'autres d'autres étages et puis comme vous le constatez ici on a une carte avec la position des différentes compagnies des différentes planètes que que les humains ont découvert donc superbe carte elle est elle est très grande vous avez également là on retrouve le côté le côté alien vous avez des jetons de blip donc les jetons vous pouvez tout à fait les utiliser avec le con le complexe qui est fourni c'est fourni c'est c'est prévu et vos joueurs peuvent faire entre guillemets une partie de cache cache avec les aliens si le scénario prévoit ce type d'ambiance ce qu'on peut présumer quand il s'agit d'aliens dernier élément très sympathique ici un petit set de cartes ici les jetons jetons d'initiative donc voilà avec son numéroté de 1 à 10 que vous pouvez mettre devant les deux distribués à vos joueurs pour dire voilà ton init s'étend donc ça c'est à vos joueurs entre guillemets de de mettre devant eux et de s'arranger à ce que soit bien visible pour mother puisque c'est mother qui raconte les l'histoire l'histoire aux joueurs donc ça c'est le jetons d'initiative c'est assez pratique et puis vous allez avoir les les feuilles de personnages donc les personnages principaux qui sont évoqués dans les histoires et puis si vous en servez pas comme comme pnj et bien ça peut très bien être des des personnages qui interviendront de façon impromptue vous avez au verso les caractéristiques mais je vous montrais ça en plus gros et puis ensuite on a les vaisseaux l'armement et donc même même chose si vous si vous avez un vaisseau et bien même méthodologie derrière vous avez les caractéristiques on est dans de l'aide de jeu ça ça aide vraiment vos joueurs à se plonger à s'immerger dans l'univers quand vous leur tendez la fiche à regarder le la carte voilà vous rencontrez cette personne évidemment faut pas qu'ils regardent au dos puisque sinon ils auront les caractéristiques mais voilà c'est tout pour cette première vision d'unboxing donc tout de suite on va passer en vue de dessus et on je vais faire une vue commentée à tout de suite ok c'est parti pour ce feuilletage vu dessus de alien de chez free league donc une couverture glacée avec une illustration incroyable donc l'avantage du studio de chez free league c'est qu'ils ont leur dessinateur et ils peuvent se permettre d'avoir les jeux les plus les plus beaux en production il ya de grandes chances pour que ce soit le haine de de l'année 2020 donc ici on commence par une introduction l'espace les personnages les les compétences les talents le combat et la panique qui sont la panique et qui a l'air d'être l'élément de game design le plus important du du système de jeu l'équipement ici vivre dans l'espace ensuite eh bien votre votre boulot en tant que mother 204 204 ça doit être la page votre boulot en tant que mother donc en tant que que meneur ou meneuse de jeu gouvernement et corporation les systèmes et les planètes ça gouvernement et corporation et système planète c'est les chapitres qui ont le plus m'intéresser puisque je vais éventuellement jouer avec leur système ou non avec leur système mais en tout cas ce sont des éléments si je fais jouer alien avec un autre système de jeu que je reprendrai les espèces d'aliens et puis jouer en campagne et on termine par un scénario l'espace c'est l'enfer vous ne pouvez pas mentir à propos de vos chances mais vous avez toute ma sympathie h donc qu'est ce que le jeu de rôle qu'est ce qu'on y fait comment on gère le jeu de rôle on a ensuite on attaque directement avec les différentes périodes la chronologie de l'univers alien donc ça c'est très intéressant votre carrière sur la frontière puisque globalement vous vous faites partie soit d'une corporation soit de deux deux contractuels qui gravitent autour des corporations on aborde tout de suite le cinématique plaît donc là ce sont des scénarios plus de type cinéma où ce sont des one shot et le mode le mode campagne les thèmes clés l'horreur dans l'espace le sens du merveilleux la science fiction en action donc là ils expliquent un petit peu le le système de jeu donc c'est globalement à peu près le même que d'habitude c'est à dire si vous faites un 6 c'est une réussite et ainsi vous n'avez pas de réussite mais que vous avez des 1 donc ici les 1 c'est les petites bestioles alien le fesses gueule et ben il va vous arriver des bricoles donc les bricoles ça commence par la peur qui monte sur votre personnage et puis une fois que la peur a atteint un certain niveau vous allez commencer à devenir irrationnel voire sombrer dans la folie on va passer rapidement donc créer son personnage s'équiper donc les les types de personnages le marshal de la colonie un agent de la compagnie donc un col blanc le gamin perdu dans l'espace de la frontière le médecin l'officier de bord un petit hommage à sigourney weaver le pilote ou la pilote le l'ouvrier à bord le scientiste scientifique pardon les talents lancé dd donc habituellement c'est plutôt sympathique et en faveur des joueurs mais dans spécifiquement pour ce système la peur quelque chose de cumulatif qui est qui va faire faire en sorte que au fur et à mesure ça va devenir plus ou moins incontrôlable même si la moitié de vos joueurs sont sont ce contrôle non agissent avec rationalité il est possible que deux de vos joueurs sombre dans la peur ou la folie et face à un genre de bénil qui va être fatal à tout le monde donc on est vraiment dans dans le mécanisme des aliens c'est typiquement le genre de jeu qui ne qui n'admet pas de méta c'est à dire qu'il faut pas que vos joueurs disent de l'un à l'autre ah oui mais tu devrais faire ça parce que ça 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 là ça marche pas dans les univers qui sont liés à la peur il faut que les réactions soient individuelles et on peut pas se permettre d'avoir une intelligence collective pour gérer toutes les réactions sinon le système de peur retombe les équipements donc vous voyez que l'humanité est quand même très avancée au niveau technologie où elle est en industrie et le reste sont passés par là on a des descriptifs de vaisseaux les règles éventuellement pour les manoeuvrer mais enfin c'est ce n'est pas le l'objectif n'est n'est pas de faire des combats spatiaux c'est pas du tout prévu pour auquel cas si vraiment vous voulez faire des combats spatiaux il faut rajouter les règles de coriolis toujours de chez fréligues gouvernement et corporations donc les différents protagonistes qui qui commanditent de loin les opérations généralement vos joueurs sont sur la frontière et la structure c'est elle est induite par leur peur des conséquences sachant que à la frontière certains n'ont plus peur d'être arrêté pour tel ou tel crime ou de casser du matériel de faire disparaître les preuves etc la frontière c'est quand même très déconnecté du monde civilisé les xénomorphes là on passe très rapidement si vous avez vu les films vous savez de quoi on parle sinon ça vous fera des surprises et le livret se termine par un petit scénario comprenant une base des pnj et des prêts tirés là vous avez les prêts tirés et voilà c'était le livre de base donc hop les dés comme vous le voyez ils sont assez sympathiques ils sont creusés j'imagine qu'ils ont vérifié l'équilibré sinon ben c'est pas c'est pas non plus dramatique que le poids ne soit pas réparti à 100% les petits jetons de blip donc qui vont avec donc ici on a la carte que je vous ai montré donc ça ne logera pas sur sur la caméra en entier mais globalement ici on va pouvoir poser des pions pour les joueurs et on a également des effets donc les effets tous vous êtes plongé dans le noir vous faites une manoeuvre vous lancez des contre mesures etc et les jetons ont pas forcément la même chose recto verso donc là on voit ici il ya un blip si on le retourne c'est un humain mais un blip ici peut également être un alien donc on peut s'amuser en tant que meneur de jeu à faire des fausses frayeur aux joueurs on passe aux cartes donc je passe assez rapidement cette grande carte là elle est immense il vous faut une grande table pour je vais bloquer et zoomer un petit peu pour vous montrer ok on va passer maintenant à la découverte de l'écran donc l'écran tac quatre volets trois volets pardon donc très joli plastifié sombre il laisse deviner des choses plus qu'ils ne le montrent c'est exactement ce qu'il faut à l'univers alien et ici vous avez les jets de panique les attaques les attaques à distance les manoeuvres critiques les actions lentes les attaques surprise la furtivité les actions rapides on a le coeur du système de jeu il me reste à vous montrer chariot de dieu le petit scénario cinématique donc si vous comptez le jouet regardez en mode survol mais sans plus ici des personnages prêts à jouer avec des motivations chacun et après vous retrouvez des modules des vaisseaux l'histoire la narration en terme de remplissage de pages comme je vous le disais tout à l'heure ils ont préféré faire quelque chose de très aéré et de reprendre le design de la saga alien ah j'allais oublier les cartes donc les cartes ici on a les jetons d'initiative vous avez ensuite les personnages et les pnj recto verso les véhicules que les joueurs sont susceptibles d'utiliser l'armement susceptible d'être utilisé toujours sur le même principe un côté le dessin l'autre côté vous avez les caractéristiques il y a beaucoup beaucoup d'armes ça c'est certainement pour plaire au public américain et ceci conclut notre petit déballage unboxing la force de free league c'est de faire du beau matériel ils l'ont ils avaient annoncé que ce serait livré avant noël de cette année et bien ils ont tenu les dates avant avant de le livrer il nous avait envoyé un gros pdf qui avait qui était déjà jouable avec une un scénario dedans donc c'est un sans faute une fois de plus pour free league je vous souhaite une bonne semaine jdr rendez vous vendredi prochain jouez bien à bientôt